Salut, bienvenue sur la chaîne de Sly Guy. T'en as marre des connards qui te mettent la tête dans les chiottes ? Bah tu sais quoi ? Peut-être que tu devrais faire des haltères ou prendre des leçons de karaté comme ça. La prochaine fois où il essaie, tu lui mets un grand coup de genou dans les couilles. Mais là on va clasher, allez c'est parti, le clash de la drague, vous l'attendez, on y va. Attention, attention, ils sont prêts à draguer, tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Les lovers ! Attention, parce que dans le clash de la drague, là c'est un match avec le résultat juste derrière. L'élimination, c'est juste à la fin du match. C'est ça. Qui sera le meilleur cette semaine ? On nous rappelle d'ailleurs que tu as fait un des meilleurs scores de ces derniers temps. C'est Louis II qui nous envoie le message. Bonjour à toi, Louis II. Ah bah oui, c'était lundi, t'as fait plus ? C'est lundi ou mercredi ? Non, mercredi, j'ai fait 74. 74 ? C'est ça, 74 ou 76, mercredi, ouais. C'est vrai que c'est 74. Il va finir avec 78 toujours. C'est ça, 74. Bien joué, bien joué. Bon, Romano, Cédric, les compteurs sont à zéro. Vous allez les débloquer tout à l'heure en votant, mais d'abord on va passer aux démonstrations. Et ce soir, dans le clash, c'est la même méthode pour les deux clasheurs, ce qui est bien. Tu ne serais pas allé voir des fois sur mes messages privés. Cédric, tu fais ? Oh, le parano. Moi, je fais la méthode des gilets jaunes. Non, non, mais le parano, à un moment donné, ce connard, il avait les codes. Il allait lire des trucs. Il volait les méthodes. Non, même pas. L'enfoiré. Je n'aime pas, je vais les messages, je vais m'insulter, cet espèce d'enfoiré. Donc, les gilets jaunes pour Cédric et les gilets jaunes pour Romano. La même. Les gilets jaunes et les gilets jaunes. Eh bien, c'est parti. On y va pour le clash. On commence par Cédric. 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 Et sa méthode gilet jaune. Oui. C'est parti avec le premier coup de fil qu'on passe ce soir. À qui ? On va chez Sylvain. Allez, on va chez Sylvain. Cédric, pour toi, il y a Sylvain. Bonne chance, Cédric. Bonne chance, Romano. Faites-nous rêver. Merci, merci. Faites-nous un beau clash. Consolez-nous de ce match des bleus. Allô ? Oui. Bonsoir, Sylvain. Comment ça va ? Oui, c'est qui ? C'est Michel au téléphone. Je t'appelais là parce que j'ai une petite galère là. Demain, t'es au courant qu'à cause des gilets jaunes, c'est bloqué. Allô ? Vas-y, fais la vide parce que je ne suis pas du meilleur pour la blague. Non, non, ce n'est pas une blague. Ce soir, je vais venir dormir chez toi. Oui. C'est Michel qui ? Bah, Michel, je connais un petit peu ta meuf. Des fois, je la vois. Ouais, ouais, ok, ça marche. D'ailleurs, elle est là ou pas ? Pas de souci. Je te dis juste une chose. T'appelles encore. J'ai des enfants qui dorment. Je te l'ai fait court. Non, non, mais laisse les gosses dormir. Je vais venir direct. Ça ne sera plus simple. Non, mais ne t'inquiète pas. Fais ton mariolo au téléphone. Ouais. Pas grave, ne t'inquiète pas. Non, mais j'arrive direct. Dans 5 minutes, je suis là, mon coïté. Ouais, mais viens, elle va dessus. Je t'attends. T'inquiète, on va se voir. Comme des hommes. Aïe, aïe. Il y a l'invitation, quoi. Ben, invitation. Invitation. Faire péter la gueule. Ben, dis bien, il n'y a pas de souci. On t'attend. Je me suis dit, on va y arriver. Aïe, aïe, aïe. Invitation, invitation. C'est déjà ça. Ben, écoute, c'est pas mal pour un petit coup de fil comme ça. Le premier. Romano, à toi maintenant. Ouais. Fais-nous rêver avec ton gilet jaune. Tu m'appelles Daniel. Mais moi, en fait, au final, je modifie la méthode. Ça me fait vraiment chier de faire la même que Cédric. Ah ouais ? Mais je fais gilet jaune quand même. Mais je suis un gilet jaune. Ah, donc c'est une méthode gilet jaune, mais vous n'avez pas exactement les mêmes méthodes. Cédric, t'es emmerdé par les gilets jaunes. C'est ça, ouais. Et Romano et gilet jaune. C'est pas con, ça. Allô ? Oui, bonjour. C'est ? Daniel. C'est Daniel. Salut Daniel. C'est lui-même, oui. Oui, bonsoir, comment ça va ? Oui, c'est de la part de qui ? Bonsoir. C'est de la part de Jean-Louis, là. On est des gilets jaunes. On se prépare pour demain, là. Oui, alors ? On est sur le rond-point du coin. Ta femme est là, ce soir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on faisait de la merguez, et a priori, elle aime ça. Donc, on voulait en une petite. Ouais, d'accord, ok. Allez, salut. Une petite... Ah, sois pas jaloux, t'en aurais une aussi. Allez, salut. Il est jaloux parce que tu as offert une merguez à sa femme. T'aurais dû lui dire, je t'offre également une merguez à toi, mais plus rapidement. Ouais, mais tu vois, mais j'ai pas eu le temps, hein. Plus rapidement. Il avait le raccrochage facile, ce... C'était qui ? Daniel. C'était Daniel. Là, t'as même pas d'invitation. Non, mais je vais sortir témoigner, de toute façon, le mec d'Illbar. Il n'y a pas d'invitation chez Daniel. Deuxième tour. Galère à dire. C'est phrase à con. Oh, mais t'en dis pas à parler. C'est galère, le français. Tu veux faire l'émission en quelle langue, la prochaine fois ? Lundi, tu veux qu'on change de langue ? Bon, 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 bon. Bonsoir. Allô ? Allô ? Allô, Yohan. Bonsoir, Yohan. Comment vas-tu ? Très bien, qui est-ce ? Ben, nickel, c'est Michel. Je t'appelais, là, parce que demain, je suis en galère à cause des gilets jaunes. Et du coup, je vais venir squatter chez toi ce soir. Ouais ? Ouais, il me bloque, en fait, là, sur le chemin. Donc, comme je devais aller à côté de chez toi, je me suis dit, tiens, je vais appeler Yohan, je vais aller squatter chez lui, je vais aller dormir avec lui et sa meuf. D'accord. C'est plutôt cool, non, pour un vendredi soir. Oh, c'est sympa. Bon, ben, nickel. Ben, j'arrive dans 5-10 minutes et pour te remercier, je te ferai l'amour à toi et à ta femme. C'est gentil. OK. On fera un petit truc sympa, d'accord ? Pas de problème, il faut pour t'accueillir. Ah ben, génial. Prépare tes fesses et j'arrive, OK ? À tout de suite. Et voilà. Serge. Invitation, premier coup de filet. Et ça fait mal à... Serge, deuxième coup de filet. Ah ouais, putain. Ça fait mal à ma côte. Bah ouais. Et au cul. Ça te fait mal à ta côte. Ça te fait mal au cul, non plus. Non, plus à ma côte, tu vois. Plus à ma côte, pour l'instant. Deuxième coup de filet. Rien n'est fini, vous le savez, le clash, ça rebondit à n'importe quel moment. Bon, de toute façon, vous constaterez déjà... Cédric, comment... Allô ? C'est Johan ? Johan ? Allô ? Ouais, c'est Johan ? Ouais ? Ouais, comment tu vas ? Ouais, c'est qui, là ? C'est Jean-Louis, là. Je suis à Gilet jaune. On est sur le rond-point, là, à côté, là. Tiens, on commence la mise en place, là, pour demain. Demain, on bloque tout, là. La révolution est en marche. Oh, ouais. Ouais, tu soutiens, toi ? Bah ouais, mais demain, je le ferai pas, hein. Non, 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 mais c'est pas grave. Ta femme, elle est là, ce soir ? Ouais. Ouais, parce qu'on est en train de faire cuire de la saucisse, là, et on nous a dit qu'elle aimait ça, je voulais lui amener la mienne. Ah ouais ? Ouais, comme ça, elle me la suce un peu. Ouais. Ouais, bon, bah, je passe dans 5-10 minutes. D'accord, alors, on va te faire enculer, gros. Ouais, non, mais attends, je veux... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Viens, viens te faire enculer. Il veut te faire enculer. Il veut te faire enculer. Il veut te faire enculer. Non, mais il est jaloux parce qu'on veut faire une verrière. Pour confirmer, je vais prendre un rappel. On prend le rappel. Allez, c'est parti. Mais tu remises ça. Même pas peur. Hein ? Il a pas dit qu'il voulait l'enculer. Il a dit, va te faire enculer. Tu sais, c'est quand tu te fais jeter en l'air, on te dit, va te faire enculer. Ah, on va donc vérifier, Romain. On t'a bien fait de prendre un rappel, comme ça, on peut vérifier si tu vas te faire enculer. Allô ? Ouais, t'es où, là ? Bah, là, je suis pas loin. Je suis pas arrivé d'ici 5 minutes, même pas. Ouais, je vais te niquer ta race, Romain. Ouais, bah, je vais te niquer ton cul, moi. Ah, c'est pas sexuel. Ouais, t'as pas été bien, toi. Bon, bah, je viens dans 5 minutes, je m'occupe de ta femme et après, je m'occupe de toi. Pas de jaloux ? Ouais, bah, viens, à tout de suite. Bah, vas-y, à tout de suite. Une bonne saucisse pour ta femme, bien juteuse, comme elle les aime. Caution, va. À tout de suite. Et voilà, et bim ! C'est confirmé, c'est un serrage. Cédric, je te rappelle, bah, que... Serrage de main, connard. Putain, rappel. T'as rien serré, quoi. T'as le mot tir. Attention. T'invente, c'est un truc de ouf. Non, mais moi, tu sais, il y a de la stratégie, mec. Je prends mon rappel, bam, je confirme. Mais t'as rien serré. Bah, j'ai rien serré, le mec, il me dit de venir et tout ça. Je m'occupe de sa femme, il dit oui à chaque fois. Ouais, bien sûr, ouais. 1, 2, 3e tour, c'est ça. Allez, vas-y. 3e tour. On va chez qui ? Allô ? Je suis Pierre. Allô ? Ouais, Pierre, comment ça va, mon petit Pierre ? Ouais, c'est qui ? Nickel, c'est Michel au téléphone. Je t'appuie parce que c'est Michel. Qui ? Michel, Michel, le beau gosse. Je connais un peu ta femme et ce soir, j'ai besoin d'elle, là. Enfin, j'ai besoin de toi aussi. Parce que demain, j'ai rendez-vous à côté de chez toi et les gilets jaunes, en fait, ils me bloquent. Donc, je voulais venir dormir chez toi ce soir. Allô ? Ouais. Donc, je voulais venir squatter un petit peu ton lit. Ton lit ? Ouais, bien sûr. Tu te crois malin, là ? C'est qui, là ? Bah, je me crois pas malin, je suis malin. Je vais venir voir chez toi ce qu'il se passe un petit peu. Je vais venir te faire un petit câlin pour te détendre. Je te sens un petit peu tendu ce soir. Ouais, c'est qui ? Et puis après, je vais niquer ta femme, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est qui ? C'est Michel. Michel qui ? Bah, Michel, le beau gosse. Elle a l'habitude, hein, dis-lui. Si tu veux plus de détails, je peux venir tout de suite à la maison. Allô ? Ouais, bah, c'est facile au téléphone, comme ça. Non, non, mais je t'ai dit, je peux venir tout de suite, hein. 1m80, les yeux bleus, beau gosse, cheveux... Ta gueule. Coupe cheveux mi-long, tout ça, musclé, un beau gosse, quoi. Coupe allemande. Et un sexe, t'as mal à la tête, quoi. Et je peux te faire mal au cul avec. Mal au nez, surtout. Allô ? T'as mal au cul, il pue. Bon, j'arrive tout de suite, là. Ouais, t'as rien d'autre à foutre, là ? Bah, dans ce soir, j'ai rien à faire, justement, je voulais niquer ta femme. Ouais, bien sûr, ouais. Ça te dérange pas, j'espère ? Ouais, non, du tout. Bon, bah, dis-lui à la belle de se faire belle et j'arrive, d'accord ? Ouais, c'est ça, ouais. Ok ? Ouais, ouais, bien sûr. Allez, bisous, à tout de suite, j'arrive. Et voilà. Eh bah, un beau gosse, Cédric. Ah bah, là, c'est pas un serage. Eh bah, un beau gosse, Cédric. Merci, Cédric. Je l'ai aimé, c'est rien. Et en tout cas, tous les deux, je tiens à vous le dire, vous êtes quand même bien plus performants que les bleus ce soir. Ah bah, c'est clair, c'est un autre level. T'as un rappel, Cédric ? Ouais, mais je veux pas l'utiliser. Pourquoi tu veux pas l'utiliser ? Bah, non, tranquille, j'ai serré. T'as rien serré du tout, ça serre une vis. T'es fou, toi, quoi. T'as pas avoir serré la main. Je sais aussi, dans ce cas-là, t'as serré une main juste avant. Non, mais, bravo. T'as rien scellé non plus. Écoute, on va voir, de toute façon, moi, ce que je constate, c'est qu'à priori, tu es contre les gilets jaunes. Non, je suis pas contre les gilets jaunes. Bah si, t'es contre les gilets jaunes, ils te font chier. Non, non, ils ont le droit de faire leur grève. Moi, je respecte les mouvements populaires. Non, non, mais ils peuvent faire la grève, ils peuvent manifester, t'as vu, tranquille. Moi, je vais les esquiver. Emmanuel, il est en train de préparer sa déclaration, là, vous allez voir. Dominique. Je le sens venir, tiens. Non, mais bon, Cédric est contre ce mouvement. Mais qu'est-ce que tu racontes de la merde ? Cédric, il serait président, il serait un dictateur. Mais qu'est-ce que tu racontes de la merde ? Il a interdit aux gens de manifester, tu vois. Non, non, il peut manifester, moi, ça me dérange pas. Bah si, la preuve, ça te dérange. On peut faire ça samedi, dimanche, même lundi. C'est ta méthode, ça te dérange. Non, ça me dérange pas du tout, parce que je vais rester chez moi. Ah, mais tu fais mal à la tête. Il y a Mathias qui nous laisse un message, Cédric. Bienvenue sur la boîte vocale. Il répond pas. Mathias qui voudrait savoir, plutôt que de gaspiller un rappel, est-ce que tu donnes ton rappel à Romano ? Puisque tu l'as pas utilisé. Attends, il avale. Il avale quoi ? De l'eau. Non, je donne rien du tout, t'es malade toi, quoi. Tu donnes pas le rappel. Donc on le jette, on le gaspille. Bah c'est le mien, c'est pas le mien. Allo ? Allo ? Oui ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, t'es qui, toi ? Vincent. T'es Vincent ? Ah, c'est Vincent, Caroline est là ce soir ? Oui ? Ouais, parce que là, moi je t'explique, c'est Jean-Louis. Je suis un gilet jaune. Gilet jaune ? Ouais, demain il y a la manif, tout ça là. Et ce soir, on n'est pas très loin là, je suis avec quelques collègues. On faisait cuire des saucisses et des merguez. Et j'en aurais bien amené une à la belle Caro ce soir. Et vous êtes qui ? Jean-Louis. Jean-Louis comment ? Jean-Louis David, je suis coiffeur au centre-ville. Jean-Louis David, coiffeur, d'accord. Donc je peux amener une bonne saucisse pour ta petite Caroline ? Pour pas que tu sois jaloux, je t'en amène une aussi. Discrètement, il t'a raccroché à la gueule. Elle l'a raccroché, là ? Elle l'a raccroché quand t'as parlé, oui, surtout. Ah non, je vais pas parler. Alors là, je crois qu'il y a du salbotage. Ah, il est là, il est là. Allô ? Ah non, il est pas là. Non, mais c'est de la faute de Cédric, le mec, c'est hallucinant ça. Qu'est-ce que t'es déjà tout ? Qu'est-ce que t'es souffre ta gueule sur mon appel ? Bah gros, il a acheté le combiné. Bah moi, j'ai demandé. Allô ? Ah, il est là. Ouais, il a repris le combiné. Allô ? C'est de la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis David, c'est ça ? D'accord, je connais bien Jean-Louis David. Bah, je passe te voir dans 5-10 minutes, là. À la maison. Non, mais je vais passer. Bonne fin de soirée. Non, je vais passer, on va faire l'amour tous les trois. Avec un gilet jaune. Il est jaloux parce qu'il t'a vu sur des pubs, il sait que t'as plein de cheveux. C'était Jean-Louis David. Ouais, il m'a mal vu, parce que je l'ai pas trop, en fait. Bon, en tout cas, mon appel a été gâché par Cédric, qui allait de son commentaire, qu'ont-ils. Tu m'en rappelais, rappelle-le. Non, non, c'est bon, je n'en veux pas, non. Moi, je suis pas un tricheur, moi. Mais moi non plus. Donc, ça veut dire que le clash s'arrête là. Ouais. Et on va donc passer maintenant au moment le plus intéressant. Moi, deux serrages, une invitation. Vous allez faire la différence et vous allez décider de qui va gagner ce soir. Et on va passer donc aux déclarations. Cédric. Moi, ce soir, à la famille, j'ai fait deux serrages, une invitation. Mais tu peux fermer ta gueule, c'est-à-dire ? On t'a pas demandé ton avis. Bah, je le donne. Donc, je disais, deux serrages. Pour une fois que Romano, il donne un truc. Ah ouais, mais il va nous faire mal à la tête. Ah, mais il donne un truc. T'as un gros mytho, surtout. Bon, ce soir, gilet jaune, pas gilet jaune, c'est pas grave. Votez Cédric, la famille. Il est contre vous. Deux serrages, une invitation. Non, moi, je suis pour tout le monde, moi. Non, il est contre vous. Pour ça, je vous aime très très fort. Aimez-moi vous aussi et votez pour moi, je vous aime. Après, Cédric, la déclaration de Romano. Et après, je lance les votes. Bon, ce soir, je le dis une fois de plus. Métomanie aiguë, parce que je sais pas où il a vu deux serrages, le mec. Alors que moi, j'ai fait un magnifique serrage. J'ai pris un rappel, bam, j'ai conclu avec la famille. J'y vais, je paye ma saucisse. On fait l'amour tous les trois, ça va être la folie. Cédric est contre vous, parce que ce soir... Mais ta méthode ! Mais si, ta méthode, c'était... Les gilets jaunes, ils m'emmerdent. Ils vous aiment pas, moi, je vous aime, les gilets jaunes. Vous êtes gilets jaunes. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Et je sais pas si c'est un signe, mais le seul qui était en jaune tout à l'heure, pour les bleus, c'était Lloris. Et c'est le seul qui a fait un bon match. C'est ça, c'est vrai. Gilets jaunes. Votez Cédric. Votez Romano. Il était en jaune, Lloris. J'ai même les dents jaunes, moi. Oui, les dents jaunes. Bon, vous votez pour un des deux. Et vous savez, moi, je serai pas pour qui voter aujourd'hui. A vous de voter Romano. Qu'est-ce que vous nous dites ? L'Italiano, qui nous laisse un message. 26 ans, salut l'Italiano. Romano, baise le veau. Donc, toi, t'es pour Romano. Ah, grâce à l'île. Choui, nous dit Cédric, bien sûr. Pepeche du 13. Je vote Cédric. Aujourd'hui, il a été quand même plus performant. Juste en dessous, Toshi n'est pas d'accord. Il nous fait je vote Romano, bien évidemment. On a quoi comme message ? Je vote Cédric. Romano a rien fait pour rien, rien. Fuck Cédric, nous dit Cédric, complètement mytho. Je vous ai dit, ça va être difficile à départager, là. J'ai lu une page de message. Et sur la page de message, il y en a un pour... Il y en a un chacun, en fait. Et puis, n'oubliez pas, j'ai une côte cassée, quand même. Ah, je me disais. Ça y est, il fait marcher la guillée. Il nous a pas parlé de ça, quoi. Évidemment. Mais votez Romano. Non, on s'en fout de ta côte cassée. Je suis Gilet jaune, moi. A vous de les départager. Vous votez. Vous avez 5 minutes pour voter les quoi ? 22h58. S'il vous plaît, c'est l'idée. Je viens d'avoir donc les résultats du clash de la drague. Attention, attention, c'est très serré ce soir. Puisque ça a fait du 53 contre du 47. On est loin des 74 de Romano de mercredi, dis donc. Bah, ouais, bah, Cédric est loin de ses... 53, 47. Il est loin de ses quoi ? Bah, de ses 36% de... Ah bah, 26% même. Alors, qui est à la 53, qui est à la 47 ? Putain, j'ai pas réussi à voir, putain. Bah, je te vendre. Ah putain, je gagne. Ah non, tu sais pas lire, Cédric. Ah merde. Il était vraiment un gros mytho, mais t'es un mytho. Mais c'est filmé, ce con, mais il est bête. Et ça se vaut en plus. Je sais pas. Ah ah, merci. Je peux pas trop lever les mains. Ah ah, merci. Merci la Team Romano, on l'a bien baisé. De peu, hein. Putain, là, tu me le baises. De peu, hein. Ouais, mais je m'en fous, moi, je fais ma semaine. Il était 13. Ah mais c'était hyper serré sur les messages. Je sais pas. Comme on dit, à un poil de cul, ça c'est pas ça. Ah mais les mecs, elles craquaient. Je m'en fous, je fais ma semaine. Ah c'est ça ? Ma semaine pleine. Eh bien, comme moi. Je m'en fous. Mais si, non, Romano, moi, je m'appelle. Tu te classe-mène. Oui, mais moi, je suis pleine. Oui, mais c'est un commun. Tu te classe-mène aussi. Ouais, ça te fout, même le week-end. Bon, nouvelle semaine de clash dès lundi. Loupez pas le rendez-vous. Et puis dimanche soir avec Vincent dans la spéciale de la Radio Libre. Vous retrouverez, vous retrouverez les doubles appels. Vous refrez les doubles appels, à pas louper. Le clash de la drague lundi en live avec le retour des deux clasheurs. Merci. 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 Merci.